Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie d'Isabelle Fournier et de Daniel Martinigol, co-autrice du Dernier Bleuet aux éditions ActuSF, donc bienvenue à vous. Alors le Dernier Bleuet, qu'est-ce que c'est ? Comment vous en êtes arrivés à l'écrire toutes les deux ? Qu'est-ce qui vous a réunis en fait ? Tout a commencé ici aux Imaginales il y a trois ans, lors d'une table ronde où nous étions côte à côte comme intervenantes sur la thématique d'utiliser l'histoire dans la littérature jeunesse. Et puis moi j'ai parlé des aventures à Guêpe de l'ombre qui sont aussi aux éditions ActuSF, en expliquant que je vous ai voyagé des enfants de nos jours dans le temps grâce à un petit chat logique, que du coup ces enfants découvraient donc la vie au XIIIe siècle. Isabelle était là avec un petit livret qui s'appelle La Mission du Poilu, qui m'avait bien impressionné, et elle doit raconter exactement ce qui s'est passé en fait. Donc il y a trois ans on s'est retrouvés sur une table ronde, et moi j'ai été invitée par le conseil régional, par le comité d'histoire, et on présentait un produit qui permet aux enfants de visiter le champ de bataille, les enfants d'école élémentaire, et on avait comme idée d'étendre un petit peu la gamme de produits, et on avait pensé à un roman de science-fiction. Et j'ai rencontré Daniel, et du coup j'ai pensé qu'on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble, enfin c'est pas aussi simple que ça, pas aussi rapide que ça, mais on a mis plusieurs mois, plusieurs semaines à prendre contact, et puis toi t'es venue à Verdun pour visiter le champ de bataille. Et puis tu avais reçu déjà le travail que j'avais écrit sur le conseil de l'éditeur, et puis on s'est misé d'accord toutes les deux, enfin, tu as visité le champ de bataille. Voilà, j'ai visité les champs de bataille, j'ai appris plein de choses... Tu as accepté d'écrire le roman, mais la condition c'est que je le passe avec toi. Voilà, c'est ça. On a mis le couteau sous la gorge, on a la mayonnaise ! Vous écrivez avec moi, ou sinon ce ne sera pas. Exactement. Elle avait fait une telle recherche historique, qu'il y avait tellement de documents historiques, qu'elle avait accumulées, que moi je me suis dit qu'il faut absolument qu'elle participe. Et moi je ne me trouverai pas. Je vais la décevoir aussi au niveau de l'utilisation de toutes ces recherches. Et puis, finalement, on avait sympathisé, je sentais qu'elle était potentiellement une écrivaine en devenir, là, et puis voilà. Alors je lui ai demandé, la première chose qu'elle a dit, c'est que je ne suis pas écrivaine, je ne saurais pas faire. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, c'est un métier, ça s'apprend aussi, c'est ce qu'il y a. Et je t'épaulerai, et puis voilà. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait, ça s'est fait. Et puis voilà, le dernier bleu est primé cette année. Aux imaginales, par les écoliers. Oui, par les écoliers. Et ça vous fait quoi ? Vous avez eu des retours ? Vous savez ce qui les a séduits chez les élèves ? Oui, ils nous ont dit, parce qu'on les a rencontrés, on les a vus, c'était quand avant-il-là, comme je ne l'ai même plus. On les a s'amusés, on les a rencontrés hier le matin. Oui, c'était hier le matin, voilà. Mais en fin de compte, il y avait 400 élèves, donc chacun avait son petit mot, sa vision. Voilà, ils nous ont posé les questions, qui d'après les organisateurs, ont été largement aussi intéressantes que celles posées par les collégiens et les lycéens aux auteurs des deux prix, collèges et lycées. Donc on leur a répondu de notre mieux, et puis ils avaient l'air satisfaits, et on en a revu, là, qu'ils sont revenus avec eux. D'abord, ils sont venus nous voir tout de suite, après, on leur a dédicaté l'éducat, représentant la couverture, etc. Parce qu'ils n'ont pas eu tous le livre, par contre, on leur a fait un petit photographe qui est ravis de repartir. Parce qu'on avait nué de petits lecteurs de bandes, tout le monde dans le festival. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait le buzz. La star, les stars. On a fait le buzz. Et puis on en a revu aujourd'hui, avec leurs parents. Les enseignants qui sont venus au revoir aussi. Voilà, les enseignants qui sont venus au revoir. Et pour moi, du coup, c'est spécial, parce que je suis moi-même maîtresse d'école. Et du coup, je leur ai dit, lire au micro, ce qui m'a le plus touchée, c'est que d'habitude, c'est moi qui vous note. Et là, c'est vous qui m'avez notée. Et c'était très particulier pour moi. Et vous aviez un peu peur d'être notée par les écoliers ? Ça faisait un petit stress ? Moi, je ne m'étais pas posée. En fait, déjà, pour commencer, quand on a su qu'on faisait partie de la sélection des trois livres, je me suis empressée d'acheter les deux autres pour les lire, pour me faire une idée. Et puis, comme c'est mon premier roman, bien évidemment, je suis satisfaite du travail accompli. Je suis super contente de l'avoir fait. Mais je ne savais pas du tout si on allait... Enfin, je me suis dit quand même... Enfin, c'était tellement énorme que je ne savais même pas de quoi en penser, en fait. Et en fait, je ne sais même pas si je réalise déjà... Enfin, si... Je pense que ça va être après. Moi, j'en ai déjà eu des prix littéraires. Parce que moi, c'est mon cinquantième roman, quand même. Mais ça fait toujours le même effet. Enfin, on est toujours contentes parce qu'on se dit... Surtout sur remis par les enfants. Je ne boude pas les prix remis par les jurés adultes. Mais un jury adulte, on se dit que, bon, il peut être peut-être un peu plus opportuniste dans son choix, etc. Alors que moi, c'est un peu plus spontané. Les enfants, il n'y a pas de problème. Si on leur demande d'écrire, enfin, on les mettrais. Je ne sais pas comment ils ont fait. Préparer les petits bulletins. Avec les trois tiffres ou les trois couvertures. Je ne sais pas. Et d'aller mettre ça dans l'urne. Ça, c'est vraiment formidable. Parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Les gosses, ils ne trichent pas. Donc, les prix remis par les jeunes lecteurs sont toujours quatre, quatre heures. Ce qui était touchant, c'était de voir les étincelles dans leurs yeux. Les petites étoiles qui s'allumaient quand ils nous posaient des questions. Et quand ils sont venus nous revoir après avec leur dessin. C'est-à-dire que d'un seul coup, aussi, le fait qu'ils voient les deux autrices. Ils avaient bien vu nos deux noms sur la couverture. Je pense que les maîtresses et les maîtres leur avaient expliqué. Mais nous voir là, toutes les deux à leur disposition, venus là pour eux. Oui, ils n'imaginaient pas forcément que les auteurs, les autrices pouvaient être aussi disponibles ou abordables. Ils ont des questions très concrètes. Enfin, je veux dire, c'est qui correspond à leurs préoccupations du moment ? Comment vous avez fait pour écrire ? Comment les idées sont venues ? Est-ce que vous avez eu peur de rater ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de fautes ? C'est vraiment ce que eux vivent. Est-ce que vous vous entendez bien ? Parce que finalement, on leur a expliqué que quand ils travaillent en groupe, aussi, ce n'est pas toujours facile d'échanger avec les autres. Et d'accepter les idées de l'autre. Oui, oui. Et en fait, on leur a dit tout franchement. On les est aussi confrontés un peu à la même chose. De temps en temps, on leur a bien expliqué que nous n'avons jamais écrit en double. Nous avons toujours construit notre travail de façon à ce que chacune fasse une partie que l'autre lit, la partie sur laquelle elle peut intervenir, etc. On se corrige chacune de nous, on corrige l'autre. Parce qu'en fait, on n'a jamais écrit deux fois le même chapitre, on pourrait dire. Et ce qui les a aussi intéressés et questionnés, c'est qu'on écrivait à distance. On n'était pas toutes les deux à côté du pléi d'ordinateur en train de... C'était pas côte à côte. En fait, on ne s'est vus ensemble pour travailler qu'au grand maximum une dizaine de jours sur les six ou six mois du travail. Par contre, on a beaucoup échangé. Et ça a papoté... Oui, oui, oui. Le téléphone, les mails... Et alors finalement, le dernier bleuet, de quoi ça parle ? Parce que bon, science-fiction, guerre des tranchées, d'un coup, ça paraît être un mélange assez détonnant. Alors au départ, c'est Isomène qui avait créé le petit rhombo Kairos. Alors explique. Alors le rhombo Kairos, en fait, il tire son monde du dieu grec. Kairos, c'est le dieu de l'opportunité. Et moi, je l'entends, c'est plutôt pas mal de pouvoir arriver au bon endroit, au bon moment. Pourquoi tu ne se trompes pas ? Oui, parce que justement, Kairos est un petit peu particulier. Et à partir de ce petit rhombo qui voyage dans le temps, on a construit l'histoire de façon à suivre le périple réel fait par un régiment pendant la guerre de 14-17. Donc c'est là que c'était la partie historique qui avait préparé à jouer un rhombo. Et que disons, mon expérience des voyages dans le temps de trois gamins au Moyen-Âge à travers les aventures à Gagnon, à Serbie aussi. Par exemple, j'ai dit à Isabelle, tu sais, ils vont arriver avec des baskets en plein milieu d'un champ de la guerre de 14. Enfin, le jour de la déclaration de guerre de 14, il va falloir qu'on trouve une astuce pour que les enfants trouvent quelqu'un qui va les aider en leur prêtant des vêtements de l'époque. Alors bon, elle n'a pas obligatoirement pensé à ça, mais moi je m'y étais déjà frottée. Et mon premier roman, je frottais à la difficulté dans les aventures à Gagnon. Parce que ce Gagnon, c'est le Moyen-Âge, c'est encore pire peut-être. Et puis la nourriture aussi. La première grande tranche de pain de seigle avec du sandou tartiné dessus. On s'est dit qu'elle a deux fils de l'âge de nos petits héros. On va imaginer la tête de Paul et Ramptouane devant une tartine de sandou. Et puis voilà, tout ça, c'est très intéressant à gérer, à mettre en scène. Il faut aussi que les enfants aient peur. C'est la guerre quand même. Mais on ne couvait... Alors là, c'est une particularité. J'ai un mari historien, moi, et il m'a dit, il est hors de question que vous mettiez les enfants sur les champs de bataille. La guerre de 14-18 a fait des millions de victimes, mais elle a toujours mis un... On mettait à l'arrière-fond les enfants, etc. Et il m'a dit, si vos petits voyageurs temporels doivent faire des sauts dans le temps, les amenant directement sur les champs de bataille, la même fois que vous allez faire, suivant la bonne expression, ils arriveront ou avant ou après la bataille, mais ils ne peuvent pas être dedans. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a tout de même un moment... Les enfants nous ont demandé hier, quelle était notre scène préférée. Alors vas-y, Ramptouane, dis quelle était ta scène préférée. Qu'est-ce que tu l'avais dit ? En fait, moi, j'avais plein des scènes préférées, laquelle j'ai arrêté d'y lire. Moi, ma scène préférée, c'est quand ils retrouvent René, à la fin du passé. René, c'est leur arrière-arrière-grand-père, après lequel ils couvrent depuis le début de l'histoire. Et moi, ça m'a touchée, parce que René, c'est mon arrière-grand-père à moi. Et donc, quand ils ont retrouvé René, j'avais la sensation de le retrouver moi aussi, un petit peu. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin de l'histoire, quand ils disent au revoir à Léon, et qu'il y a un jeu de passe-passe entre la lettre qu'ils avaient dans la poche au début de la quête et la lettre qu'ils ont, qu'ils gardent à la fin, avant de rentrer chez eux. Là, il y a le personnage de Léon qui a pris une tournure qui m'a surprise, parce que je n'étais pas prémédité, mais il n'a plus une autre couleur, ce personnage-là. Moi, j'aurais dit aux enfants que ma scène préférée, c'était la scène où, tragiquement, ils sont le plus menacés, parce que je voulais absolument montrer à mes jeunes lecteurs que la guerre, c'est terrible, que d'entendre exploser des obus tout proche de soi, c'est une panique totale, et que, ben voilà, je voulais leur faire prendre conscience qu'il y a des enfants sur cette planète Terre qui sont encore confrontés à l'explosion de l'obus régulièrement, etc., et que la guerre, c'est terrible, et qu'ils ont la chance de vivre dans un pays en paix, et qu'ils se souviennent qu'il y a eu, dans leurs ancêtres, des jeunes gens qui ont vécu de tels bras. Moi, mes deux grands-pères étaient sur le champ de la taille des 14-18. On a eu la sensation hier, je suis persuadée qu'après nous avoir entendu parler, justement, toi de ton grand-père, et moi de mes deux grands-pères, parce que nous n'avons pas une génération, et je pense que ces enfants-là vont être curieux, ils vont demander à leur famille, à leurs grands-parents, de leur raconter peut-être le passé familial. Et d'ailleurs, Stéphane Lémyco, qui est l'organisatrice de beaucoup de choses pour nos imaginales, ici à Épinel, a s'est penchée vers la personne qui était à côté d'elle hier à ce moment-là, et elle a dit, voilà, c'est un travail sur la filiation. Et cette notion de s'intégrer dans une famille, d'être dans une lignée d'individus, on ne peut pas se détacher de son passé, on ne peut pas détacher des événements actuels du passé. Et le dernier Lémyco est, alors, c'est un livre qui peut les amener à avoir aussi un dialogue de tête avec leurs aînés. Donc finalement, le but que vous aviez de les sensibiliser, c'était Paris gagné, quoi. On a eu cette sensation-là. On a eu la sensation qu'on avait tendu la perche et qu'elle avait été sacrifiée, quoi. Elle avait été sacrifiée, quoi. Une maîtresse nous a dit tout à l'heure qu'elle avait lue oralement tout le roman, en en lisant un petit peu tous les jours à sa classe, elle dit que c'était un moment privilégié, que cette lecture offerte, que les enfants attendaient, et presque à la limite, sage en classe, en se disant, voilà... On veut la suite. Voilà, on veut la suite. Qu'est-ce qui peut faire plus plaisir à des auteurs jeunesse, de savoir que les petits-enfants, qu'ils ont écrit, attendent à 6 musées d'un trompeau. Et est-ce qu'ils attendent une nouvelle suite ? Non, on est le lendemain, oui. Alors, un second tonne, une nouvelle aventure ? Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, mais en dessous, parce que... Mais voilà, moi, je passe le relais, je passe le relais. Vous abandonnez lâchement Isabelle. Elle est grande, elle nous débrouille bien. Vas-y. Elle ne l'a pas vraiment dit comme ça, mais... Elle vous a poussé en haut de la pharese, et... C'est ça, c'est ça. Maintenant, j'ai pris l'image de la piscine, moi. Je lui ai dit, je t'ai jeté dans le grand bain. Au début, je t'ai servi de bruit, mais maintenant, tu sais, mais... On enlève les brassards, tu te débrouilles, exactement. C'est tout le cas. Et oui, moi, j'ai d'autres projets, personnellement, et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est né sous l'impulsion de Isabelle, et puis de Jérémy, qui a fait des illustrations. Je veux dire que si Guédelonge, les aventures à Guédelonge, je les sens comme mon bébé et chérie, Kairos, c'est à eux. Alors, maintenant, mais j'ai toujours dit que je serais quand même là... Pour jeter un oeil. Voilà, pour jeter un oeil, et puis l'aider si vraiment elle a besoin, et... Mais je pense qu'on va se brouiller très, très bien ici. Et alors, Kairos 2, c'est déjà dans les rails ou pas encore ? Oui, oui, ça y est. C'est secret ou on peut commencer à voir ? Ah, ouais... On en a parlé aux enfants hier. Ah, oui, ça déjà... J'ai décidé de partir dans le bas-moyen-âge, en Alsace, et... Et on va aller en 1438 pour rencontrer Guédelonge. Oh, c'est un beau voyage, ça ! Voilà, donc après la terre de Verdun et les racines familiales, on va aller vers le métal des caractères mobiles d'impression. Avec toujours les trois maméros ? Je sais pas, ça, enfin. Je pense qu'il y aura les deux garçons, je sais pas. J'ai pas envie que ce soit systématique non plus. On verra bien. On verra bien s'il y en a un en moins, un en plus, sur lui-même. J'aimerais bien les faire agencer aussi un petit peu. Un chien... J'ai pas envie de faire pareil autrement. On verra. C'est un roman qui est en train de... C'est un roman qui est en train de... On a dit que l'histoire... On ajoute les ingrédients dans la marmite et puis on voit ce que ça donne à la fin. Ouais, on verra bien. L'époque de Guitelmberg, ça peut être très très intéressant. Ça peut être sympa. En tout cas, pour l'instant, c'est passionnant, ça paraît. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et puis on vous souhaite un bon festival. Merci. Merci. Merci.